Salut à tous c'était SSW X9 pour une vidéo de Call of Duty Black Hubs 2 Alors cette vidéo est un peu spéciale parce que je l'envoie à la Community Code Alors comme la dernière vidéo Parce qu'en fait j'ai rejoint il n'y a pas très longtemps Parce que je vous ai dit que j'étais un joueur deserto Et bien je suis devenu un joueur e-sniping Le e-sniping c'est quoi ? C'est des matchs de sniper en privé normalement Comme un peu les desertos En privé on le fait normalement entre joueurs Là c'était une rencontre amicale 2v2 Normalement les compétitions sont 4v4 Et là comme il y avait que mon pote je voulais vous présenter un peu ce que c'est l'e-sniping Pour ceux qui sont dans la Community Code Venez sur ma chaîne Normalement le site de la e-sniping est dans la description Pour vous inscrire et rechercher une team Moi je suis dans la SF Gaming Et puis c'est à peu près tout Enfin je suis assez bon au snipe Mais bon je ne suis pas le plus fort du tout Je suis à peu près moyen Même sur cette partie j'ai fait quelques kills Mais ce n'est pas les kills qui comptent Loin de là c'est surtout les points Enfin là si vous aimez le kill Ce n'est pas ici qu'il faut aller C'est surtout pour vous entraîner au snipe D'un côté Et pour un peu comme le deserto C'est un peu le même jour que le deserto Sauf que les règles sont toutes autres Et sont beaucoup mieux Et puis c'est à peu près tout Bon je sais que je dis souvent la même chose Mais bon ça c'est tout à fait moi Alors les sniping Je vais vous parler un peu ce que c'est vite fait dans la vidéo Alors les sniping du début jusqu'à la fin C'est déjà jouer que au snipe Vous n'avez normalement que l'atout En premier atout vous n'avez que le poids léger Deuxième atout main leste Et dans le troisième atout Vous avez soit dextérité et conditions extrêmes Après dans les snipes vous n'avez que le balista et le DSR Et dans les équipements vous n'avez que la balle blindée Chargement rapide et chargeur de grande cap Et bien sûr comment ça s'appelle Ah je ne me rappelle jamais Mais le prototype en fait ce qui se met en haut du viseur Ce que vous voyez peut être dans la vidéo très souvent par mon pote Je ne me rappelle jamais du nom de l'équipement Et vous savez qu'on peut enfin votre classe C'est composé maximum de 6 places Normalement dans comment dire A chaque fois que vous faites une partie Il faut que vous enregistrez le mode Enfin les modifications que vous avez fait sur le mode Alors les modes qui sont faits Enfin sur ce jeu Enfin sur le e-sniping Sont le C Le point stratégique Et la capture de drapeau Ou capture de flag Ça dépend comment vous voulez Le dire Après vous pouvez faire Bien sûr quelques trucs admicals Mais normalement en compétition on n'est rien Vous ne pouvez pas le faire C'est un melee général ou un RED Mais ça c'est juste pour vous entraîner Mais normalement dans la vraie compétition Vous n'avez le droit que à tout ce que je vous ai dit Bien avant Après je remercie bien sûr à la community code S'ils peuvent m'accepter dans leur vidéo Et tout ça Ça serait vraiment sympa Alors je vais Si comment dire ma dernière vidéo N'est pas passée sur la community code Je vais juste faire une brève description de ma chaîne Alors bonjour Moi c'est DSSWX9 Dont Steven Mon prénom Et ne pensez pas à DiabloX9 directement Quand vous allez voir la vidéo Non pas du tout Ce pseudo en fait C'est plusieurs initiales de plusieurs pseudo Et mon numéro favori Et en plus dimanche c'est mon anniversaire Alors n'hésitez pas à me dire bon anniversaire Si vous avez envie Moi personnellement J'ai à peu près 224 abonnés Je suis très content de mes abonnés Ils sont très actifs Très gentils Les commentaires que je reçois sont très très polis Alors j'espère que des abonnés Comment dire qu'ils vont me rejoindre Vont aimer ma chaîne Moi je suis multigamer Donc vous verrez un peu de tout Pas que du Call of Duty Même si c'est normalement le jeu de départ Que j'ai présenté sur ma chaîne Donc ma chaîne est multigaming Donc du Far Cry 3 Du Resistance 2 Du FIFA non 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 le FIFA je ne le présente pas Du Borderland 2 Mais bon je ne le présente plus là pour l'instant Peut-être un peu plus tard Si les abonnés veulent que j'en fasse Après je peux faire du Call of Duty bien sûr Et après on verra un peu plus tard Avec les sorties de jeu Et puis c'est à peu près tout Alors comme vous voyez Moi je suis dans High Sniping Un joueur au balista Mais au départ en fait Ce que je voulais faire Que DSR pour les Dragscope Parce que franchement C'est quelque chose que J'aime beaucoup le Dragscope Et après au bout d'un moment Comment dire Que vous avez joué beaucoup Enfin nous normalement Notre Comment dire Mode de prédilection Du côté Jeu et tout ça Enfin Du côté Sniping C'est le Capture de Drapeau Parce que normalement Je suis en Défense Et Et Snip Qui est dans La partie là C'est Quelqu'un qui est en attaque Normalement Quand il a l'amard D'attaqué Moi je vais en attaque Normalement je me débrouille Aussi très bien Deuxième mode Qu'on aime bien C'est bien sûr Le Le point stratégique Après le C On en a pas fait trop Mais en compétition Normalement C'est une fois par mois Et notre chef de team Et Nitrox Ca doit être ça Parce qu'en fait J'y suis depuis hier Dans la team Ils sont très 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 gentils J'ai même fait un logo Puisque vous allez le voir Peut-être Si vous rentrez dans la team Si vous demandez A rentrer dans la team Normalement On vous teste Après c'est Selon L'envie d'un Nitrox S'il veut vous recruter Ou pas Par contre Vous attendez pas Un grand niveau Par rapport A mon pote Qui s'appelle Rémi Bah voilà Rémi Je parle depuis Trois vidéos sur lui Bah lui Il fait partie De une team E-Sniping C'est le troisième Meilleur La troisième Meilleur team Au monde Sur PS3 Non pas sur PC Et Xbox 360 Parce que sinon WarTech Nous dépasserait Loin Sur Xbox Mais bon Sur PS3 Enfin je sais pas Je les ai pas encore Vus bien jouer En tout cas On a déjà fait Deux Trois Parties amicales Entre nous Mais franchement Ils jouent pas mal Et ils nous ont Mouté le cul Trois fois On a pris notre revanche Et on les a battus Parce qu'ils avaient Une mauvaise cause Mais bon Vous allez voir Dans la partie Que je suis pas Le plus fort du monde Non plus Et puis C'est à peu près tout Et si vous voulez Faire des parties Amicales avec nous Bah dites le moi Dans les commentaires Au revoir tout le monde